Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et communier ensemble pour pouvoir élérer le nom de notre Seigneur. Car nous croyons que Dieu est bon, que le Seigneur est grand, que Dieu est celui qui nous accorde réellement toute sa grâce et toute sa bonté. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement nous faire grâce pour que nous puissions avoir toute sa bénédiction et pouvoir réellement bénéficier de tout son amour et de pouvoir élever le nom de notre Créateur. C'est mercredi, comme vous le savez tous les mercredis. Nous sommes en direct pour vous présenter votre émission « Que la Bible parle », une émission qui passe chaque mercredi à partir de 20h et une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, aux questions que nous nous posons, aux préoccupations de tout un chacun de nous. Et nous croyons à la grâce du Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons que le Seigneur est source de toute bénédiction, source de notre bonheur et source de toute vie. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui et nous croyons que la parole du Dieu est réellement créatrice de toute chose. Et ainsi nous prions afin que le Seigneur, au travers de la parole que nous recevons, au travers de la parole que nous nous communions avec, que nous puissions recevoir réellement la solution à nos préoccupations, que nous puissions recevoir les réponses, la bénédiction, la victoire, la réussite, parce que nous croyons que dans la parole, Dieu nous a accordé toute chose. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à l'émission et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous assister et nous accorder toutes ses faveurs. Salutations, bien-aimés, le bien, à la sœur Tati, à la sœur Clarisse, à la sœur Bié, à la sœur Ornella, au bien-aimé Farid. Nous saluons tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur puisse réellement vous réconforter durant ce temps difficile, que le Seigneur soit votre protection et que le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui nous allons parler du repas du Seigneur parce qu'il y a un bien-aimé, bienvenu, il y a Fouanda qui nous a posé la question et il nous a réellement permis de pouvoir en parler aussi et sa question se pose de cette manière pour dire, voilà, bonjour, le repas du Seigneur peut être pris combien de fois dans une année et à quel moment et quand nous le prenons, c'est ça, fêter la Pâque. Voilà, donc il veut savoir combien de fois on peut prendre le repas et pouvoir réellement saisir, comprendre quelle est la signification de ce repas, est-ce que c'est fêter la Pâque et quand on prend, quand est-ce qu'on peut le prendre. Voilà, c'est que le bien-aimé, bienvenu, veut connaître. Nous croyons à la grâce de Dieu et à sa bonté, nous allons pouvoir réellement répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, quant à la question qui est relative à combien de fois que nous pouvons pouvoir réellement prendre le repas du Seigneur, nous allons lire l'écriture. L'écriture nous dit ceci, je vais le prendre dans le livre de, voilà, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci au verset 23, « N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont point, qui n'ont rien que vous dirai-je, vous louerai-je en cela je ne vous loue point car j'ai reçu car j'ai reçu du Seigneur c'est que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce le rompu et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi » de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne voilà donc vous allez comprendre que ici l'expression est claire parce que si nous étions restés par exemple dans le livre de Luc chapitre 22 au verset 19 ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce il le remplit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » « Faites ceci en mémoire de moi » il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous » donc normalement comme mes amis théologiens m'ont toujours conseillé qu'il faut garder le contexte vous voyez que si nous sommes dans Luc je crois aussi dans Marc nous lisons cela vous allez comprendre que le contexte était quoi ? le contexte était qu'ils étaient en train de pouvoir célébrer la Pâque donc à ce moment-là en disant « Faites ceci en mémoire de moi » nous restons dans le contexte donc au moment où on célèbre la Pâque on le fera en mémoire du Seigneur mais lorsque nous lisons Corinthiens chapitre 11 c'est 11 là Paul dit « Toutes les fois » donc vous voyez qu'il sort du contexte de la Pâque pour montrer que chaque fois que cela est possible donc faites-le faites-le en mémoire de moi voilà donc là nous comprenons que dans une année nous pouvons le faire toute la fois où c'est possible donc voilà plusieurs fois et je crois que les c'est là où nous allons pouvoir partager aussi parce que les disciples du Seigneur lorsque l'Église a commencé après la Pentecôte ils rompaient le pain et la rupture du pain parce qu'on dit ils prenaient leur repas et rompaient le pain donc là vous allez comprendre que c'était pratiquement tous les jours voilà donc ils le faisaient de cette manière et la la fraction du pain bon pour moi je sais que ça fait partie n'est-ce pas des éléments essentiels n'est-ce pas du repas du Seigneur donc si nous le regardons nous allons comprendre que les disciples faisaient cela très souvent ils rompaient le pain très souvent ce pain-là était différent n'est-ce pas de leur nourriture de tous les jours je vais chercher l'écriture dans le livre de voilà dans le livre des actes actes chapitre 2 je lis le verset 45 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du coeur vous voyez comment ils ont séparé ils ont séparé la prise de leur nourriture n'est-ce pas et la rupture la fraction du pain donc là vous voyez que la fraction du pain c'est un moment différent n'est-ce pas de la nourriture de tous les jours voilà nous allons comprendre aussi que lorsque lorsque Paul va pouvoir être avec les les frères n'est-ce pas et vouloir faire naufrage il va rompre le pain aussi donc là vous allez comprendre que la nourriture de tous les jours le repas c'est un autre moment et la rupture la fraction du pain c'est un autre moment donc vous voyez que ça c'est un élément où on dit que ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie donc ils le faisaient très souvent et maintenant par rapport au moment d'abord vous allez comprendre que faites ceci en mémoire de moi comme nous l'avions dit que c'est venu dans un contexte où ils célébraient n'est-ce pas la Pâque c'est aussi quelque chose que nous devons comprendre et là vous allez comprendre que le Seigneur va demander à ses disciples de pouvoir lui préparer n'est-ce pas la Pâque donc et le soir ils vont manger n'est-ce pas le repas donc la Pâque se mangeait le soir la Pâque ne se mangeait pas le matin Luc chapitre 22 la Bible dit ceci au verset 7 le jour le jour de pain s'enlève où l'on devait immoler la Pâque arrivait Jésus envoya Pierre et Jean en disant allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons et lui dire où veux-tu que nous la préparions il leur il leur dit voici voilà vous connaissez l'histoire vous allez aller voilà la Bible dit ceci ah ici c'est pas clair bon je vais lire quand même au verset 13 ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque l'heure étant venue il s'est mis à table et les apôtres avec lui bon ici l'heure l'heure étant venue c'est voilà indéterminé quelqu'un peut dire que non c'était la journée donc nous allons aller soit chez Mathieu ou Marc je pars chez Mathieu je vais voir là-bas donc Mathieu chapitre 26 voilà Mathieu chapitre 26 je ne sais pas si ici voilà voilà au verset 20 je commence au verset 18 il répond allez à la ville chez un tel et vous lui direz le maître dit mon temps est proche je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné ils préparèrent la Pâque le soir étant venu l'heure étant venue le soir quelle heure le soir le soir étant venu il s'est mis à table avec les douze voilà donc vous voyez c'était le soir donc la Pâque c'est manger le soir quand nous rentrons en Égypte vous verrez que c'était après le coucher du soleil que les Israéliques sont entrés et ont mangé n'est-ce pas l'agneau pendant que la nuit les Égyptiens étaient frappés voilà le contexte donc et là nous comprenons bon parce qu'on est trop spirituel maintenant on va dire ben bon ça fait quoi on a l'explication on a tout ceci oui nous avons l'explication nous avons l'explication n'est-ce pas de 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 ce repas voilà pourquoi le bien-aimé il pose la question d'abord combien de fois nous avons répondu toutes les fois donc si nous étions aussi assidus que les disciples de Jérusalem on aurait peut-être en tout cas dans un mois voir n'est-ce pas le repas du Seigneur plusieurs fois donc pourquoi parce que aussi la conception aujourd'hui est que le repas du Seigneur doit se faire dans le lieu du culte oui voilà nous allons retourner dans 1 Corinthien chapitre 11 mais je crois que les hommes du Dieu peuvent organiser aussi le repas du Seigneur n'est-ce pas dans des maisons des frères je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas donc on peut le faire comme ça donc voilà donc et inviter quelques frères se retrouver et manger le repas du Seigneur ce n'est pas interdit bon comme on veut toujours parce que l'église dans la tête des gens l'église c'est le bâtiment donc on veut tout organiser dans le bâtiment par contre quand vous lisez la Bible vous allez comprendre que l'église de Jérusalem n'était pas tout n'était pas centralisé dans le bâtiment donc nous comprenons que les maisons aujourd'hui nos maisons sont devenues des églises que Dieu soit loué n'est-ce pas retenons aussi des leçons pendant ce moment que nous pouvons voilà organiser n'est-ce pas des repas du Seigneur dans la maison j'organise chez moi j'invite les frères ils viennent même si toute l'église n'est pas mais ce sont des frères et soeurs nous venons nous mangeons nous rompons le pain donc nous prenons le repas du Seigneur je crois que ça ça va nous permettre de prendre le repas du Seigneur plusieurs fois dans l'année maintenant lorsque nous voulons organiser ça dans l'église et que l'église il y a beaucoup de membres c'est là où ça devient sur le plan organisationnel vous voyez ça devient assez lourd et voilà voilà pourquoi parfois dans une année il n'y a pas de repas du Seigneur on ne pêche pas parce qu'on a dit toutes les fois donc quand on le fait on va comment se rappeler commémorer n'est-ce pas la mort du Seigneur donc voilà mais en tant qu'enfant de Dieu quand nous lisons les écritures vous allez voir que les frères avaient vraiment envie de pouvoir manger ce repas ils le faisaient très souvent voilà donc je le dis pour qu'on le fasse très souvent il faut vraiment quitter cette pensée de l'église voilà de tout le monde l'église toute la communauté mais avoir cette pensée aujourd'hui comme aujourd'hui nous sommes isolés mais nous sommes tous en communion voilà donc chaque famille voilà essaie de pouvoir garder n'est-ce pas la foi en Christ mais nous sommes en communion grâce à la technologie donc voilà c'est que je peux répondre par rapport à la première comment portion de sa question maintenant quand à quel moment nous disons déjà sur les bases des écritures c'était le soir voilà le soir et vous allez comprendre que c'était le soir qui le rompait et le seigneur ne fait rien au hasard vous allez comprendre les disciples des Maïos ils vont marcher toute la journée et le soir étant venu ils vont entrer et le seigneur va rompre le pain voilà donc ceci n'est pas un fait du hasard donc et là il faut comprendre aussi que ce pain là était un pain sans les vins parce que après la Pâque c'était toute une semaine de pain sans les vins donc le pain que le seigneur a levé et rompu devant les disciples des Maïos c'était le pain sans les vins donc dans le cadre toujours n'est-ce pas de ce que nous sommes en train de voir donc ce n'était pas anodin le seigneur l'a fait afin que les choses puissent se confirmer vous voyez donc je vais lire nous sommes dans Luc chapitre 24 voilà au verset 29 mais ils le pressèrent en disant reste avec nous car le soir approche le jour et sur son déclin il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le leur donna alors leurs yeux s'ouvrient donc vous voyez ce n'est pas vain que c'était le soir Dieu ne fait rien au hasard c'est maintenant nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 11 et là vous allez voir que parce qu'ils avaient l'explication comme nous d'ailleurs Paul avait plus d'explication peut-être que nous parce que nous nous expliquons sur ce que Paul a dit voilà mais vous allez comprendre qu'il le prenait le soir je vais donner un élément pour que vous puissiez comprendre qu'il le prenait le soir il lui sait si nous sommes 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20 lorsque donc vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à table chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre voilà c'est ici l'autre est ivre Paul va répondre non on n'aime pas parce que là tu vas me dire que non voilà j'ai vu quelqu'un là ivre le matin écoutez ce que Paul va dire Paul va dire ceci nous sommes voilà dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 7 car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit voilà donc Paul va pouvoir démontrer que les gens qui s'enivrent ils s'enivrent la nuit non seulement Paul même Pierre dans Acte chapitre 2 Acte chapitre 2 la Bible dit ceci au verset 14 alors Pierre se présentait avec les onze éleva la voix et leur parla en ces termes hommes juifs vous et vous tous qui séjournaient à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour c'est le matin donc il ne justifie pas pour dire qu'ils ne sont pas ivres parce que vous voyez ils ont leur bon sens ils ne sentent pas l'alcool ils disent c'est le matin donc le matin on ne s'enivre pas j'aime ça j'aime ça bon maintenant toi quand tu vas rencontrer ton ami ivre le matin bon ne viens pas contredire les écritures non moi j'ai vu mon ami mon ami était ivre le matin n'est-ce pas et vous vous dites que on ne peut pas s'enivrer le matin non ça c'est ton ami mais les écritures nous disent qu'on s'enivre l'ami donc nous comprenons que quand Paul dit que l'autre est ivre c'est normal parce que le matin il aura honte de pouvoir s'enivrer le soir il s'est dit je peux m'enivrer maintenant j'irai m'endormir directement donc ceci démontre que même Paul qui avait l'explication n'est-ce pas de de ce repas il 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 le il le pratiquait n'est-ce pas le soir donc on le prend le soir pas le matin pas dans la journée donc pour maintenant quelqu'un c'est comme ça que les gens commencent quand on est on veut être désobéissant mais ça fait quoi si on le prend le matin ça fait quoi qu'est-ce que ça change entre prendre le matin le soir dans les sensations ça ne changera rien mais on comprend que vous vous n'avez pas de modèle vous ne comprenez pas les choses du Dieu voilà donc c'est simplement ça et là nous comprenons ce que vous faites les choses selon votre intelligence selon votre vouloir nous on ne fait pas les choses selon notre vouloir nous faisons des choses selon que nous imitons ceux qui nous ont précédés dans la foi parce que nous savons que Dieu fait chaque chose pour un but voilà donc vous allez comprendre que c'est le soir qu'on prend le repas du Seigneur n'est-ce pas et voilà comment le prendre moi je crois que voilà on peut le prendre comme Paul parce qu'ici nous pouvons prendre deux aspects Paul est en train de réprocher les frères qui abusaient de la manière dont le repas du Seigneur se faisait pourquoi parce que quand il venait il venait avec des repas tout ça chacun venait avec son repas donc ils mangeaient ensemble ils mangeaient ensemble le repas naturel qu'on mange à la maison tout ça et après cela on rompait le pain on mangeait le repas du Seigneur voilà pourquoi il dit que quand vous arrivez maintenant parce que les gens sont charnels ils en profitent parce qu'ils croient que c'est une voilà une réjouissance comme chez les païens voilà ils viennent avec les envies charnelles pour pouvoir réellement manger et boire donc ils commencent par manger et boire et à la fin au moment où on veut pouvoir faire la commémoration certains sont déjà ivres voilà c'est là où Paul et d'autres sont tellement rassasiés ils ne se préoccupent même plus de ce qui s'est fait et Paul est en train de réprocher ça et là quand il dit que vous avez des maisons nous pouvons prendre cela comme étant voilà il s'est dit bon si c'est comme ça mangez chez vous à la maison faites tout ce que quand vous venez prenez seulement le repas du Seigneur voilà donc ça ça peut se comprendre comme cela aussi donc à partir d'ici on peut dire que voilà on peut se réunir juste on prend seulement le repas du Seigneur parce que Paul le dit que voilà si quelqu'un veut manger qu'il mange chez lui donc à ce moment nous comprenons qu'il est en train de pouvoir éliminer un élément qui était objet de voilà de scandale de mépris du repas du Seigneur le manger et voilà le boire personnel donc ne garder que ce qui est pour le Seigneur le pain et n'est-ce pas le vin voilà donc mais je crois que quand on est mature donc on peut associer l'agapé avec n'est-ce pas le pain et le vin que nous allons pouvoir prendre voilà c'est que je peux dire par rapport à cela je sais que quelqu'un peut être ne pas être d'accord donc voilà il peut avancer moi je donne l'écriture d'un Corinthien c'est là où on comprend que Paul dit que voilà si c'est comme ça mangez à la maison et quand vous venez prenez le repas du Seigneur qui consiste à manger le pain et à boire le vin voilà donc c'est ça le strict n'est-ce pas c'est que le Seigneur donna donc maintenant c'est associé avec le repas n'est-ce pas fraternel maintenant la question est que est-ce que lorsque nous mangeons le repas du Seigneur nous fêtons la Pâque c'est la façon c'est ça fêter la Pâque je ne crois pas je le dis comme ça je ne crois pas mais vous savez la notion de Pâque parce que nous nous sommes nous allons dans des révélations dans des dimensions tout ça donc le repas du Seigneur va se retrouver dans la notion de la Pâque mais dire que c'est fêter la Pâque je ne crois pas je ne crois pas je vais d'ailleurs l'écriture moi je ne vais pas voler je suis là je lis l'écriture vous allez comprendre que l'écriture est simple claire et simple et je vais argumenter aussi pourquoi parce que déjà la Pâque lorsque nous allons le repas du Seigneur le Seigneur dit faites ceci en mémoire de moi écoutez bien la différence le Seigneur dit faites ceci en mémoire de moi donc et Paul dit que lorsque nous prenons ce ce repas n'est-ce pas au verset 25 de 1 Corinthiens 11 de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toute 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 le fois que vous en boirez car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne voilà vous voyez il précise vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un m'a dit mais la mort du Seigneur c'est la Pâque oui mais la question la question est claire est-ce que c'est fêter la Pâque célébrer la Pâque parce que c'est ça moi je vais répondre avec les termes bibliques voilà sinon si c'était aussi simple que ça il n'allait pas poser la question le frère c'est simple c'est fêter la Pâque donc le Seigneur dit faites ceci en mémoire de moi donc quand nous mangeons c'est en mémoire du Seigneur l'écriture c'est limite la point même si tu mets virgule donc tu ne vas pas ajouter quelque chose maintenant nous rentrons dans dans Exode Exode chapitre 13 Exode chapitre 13 voilà la Bible dit c'est ici au verset 3 Moïse dit au peuple souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte voilà donc le souvenir est par rapport à la sortie de l'Egypte où vous êtes sortis de l'Egypte c'est ça la célébration de la Pâque ils célèbrent le jour eux ils sont sortis de l'Egypte bon c'est vrai le jour ils sont sortis c'est le jour où l'Agnon a été immolé mais eux ils se souviennent ils se souviennent du jour où ils sont sortis de l'Egypte et l'Agnon a été immolé je n'en disconvient pas mais je vais insister sur ça parce que Paul va insister sur l'élément que je suis en train de pouvoir insister et il lit ceci voilà de la maison de la servitude car c'est par sa main puissante que l'Eternel vous en a fait sortir on ne mangera point de pain levé vous sortez aujourd'hui dans le pays le mois des épis quand l'Eternel t'aura fait entrer dans le pays des canards des ésiens des amouréens des éviens des juésiens qu'il a juré à tes pères de te donner le pays où coule le lait et le miel tu rendras ce culte à l'Eternel dans ce mois dans ce même mois pendant sept jours tu mangeras des pains sans lévén et le septième jour il y aura une fête en l'honneur de l'Eternel on mangera des pains sans lévén pendant les sept jours on ne verra point chez toi le pain lévén et on ne verra point chez toi on ne verra point chez toi de lévén dans toute l'étendue de ton pays tu diras alors à ton fils c'est en mémoire de ce que l'Eternel a fait pour moi voilà changement nous mangeons le pain en mémoire de Christ mais la Pâque était célébrée en mémoire de ce que l'Eternel a fait pour nous pour moi voilà vous voyez la différence j'aime ça c'est une petite différence mais c'est important vous allez comprendre donc la Pâque est célébrée en mémoire de ce que l'Eternel a fait pour moi voilà ça c'est c'est la Pâque ce que l'Eternel a fait pour moi tu célèbres le Seigneur pour cela voilà donc c'est là vous allez comprendre que Paul va pouvoir parler maintenant de la célébration de la Pâque n'est-ce pas dans 1 Corinthien chapitre 5 1 Corinthien chapitre 5 il commence au verset je commence au verset 1 on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père donc Paul commence par dire que voilà parmi vous il y a une vie que les païens même ne peuvent mener donc et ça bon ça ce n'est qu'une expression parce que moi je ne crois pas parce que les païens sont il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire que les païens n'ont pas fait mais c'est une expression pour dire que même certains païens se cachent même de pouvoir faire ces choses là vous voyez mais et vous vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous pour moi absent de corps mais présent d'esprit j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte voilà faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre pâte a été immolé voilà célébrons voilà c'est ça la célébration célébrons donc la pâte non avec du vieux levain mais avec un levain de non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité voilà donc la célébration de la pâte c'est-à-dire qu'on est content de ce que le Seigneur a fait pour nous voilà qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous il s'est donné voilà et comme il s'est donné toi tu célèbres la pâte comme en mangeant voilà vous voyez donc ce n'est pas en mangeant et en buvant mais c'est en ayant une vie de pureté et de vérité c'est là où nous sommes en train vraiment de célébrer le Seigneur la pâte voilà donc vous allez comprendre que Paul définit cette célébration de la pâte mais de l'autre côté il dit que voilà quand vous le faites vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vient donc ceci pour nous rappeler réellement donc pour nous rappeler qu'il est mort pour nous alors la façon de pouvoir le rendre n'est-ce pas c'est de pouvoir vivre n'est-ce pas en conformité avec la parole du Seigneur voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il démontre que voilà maintenant quand vous mangez ça indignément voilà nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 11 n'est-ce pas 1 Corinthiens chapitre 11 il dit ceci au verset 27 c'est pourquoi c'est lui qui mange le pain ou boira qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignément sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même oui donc il est en train de pouvoir dire voilà ça sera parce que si ta vie n'est pas conforme à à ce pourquoi le Seigneur est mort tu célèbres quoi tu ne célèbres rien tu es en train de manger un jugement contre toi donc vous voyez donc vous allez comprendre que la fête parce que la célébration c'est une fête donc c'est une réjouissance comment pouvons-nous nous réjouir de la mort du Seigneur si nous-mêmes nous vivons dans le désordre non parce que la réjouissance de la Pâque n'est-ce pas ne se fait pas avec la chair donc c'est avec le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu en nous comment l'Esprit de Dieu en toi sera dans la joie pendant que tu vis dans le péché ce n'est pas possible le Saint-Esprit parce que les gens croient que non voilà le Saint-Esprit nous avons le même Saint-Esprit je ne peux pas trister le Saint-Esprit pourquoi parce que voilà pendant que moi je pêche l'autre est en train de louer le Seigneur c'est juste mais nous te disons le Saint-Esprit en toi ne peut pas être content dans la joie si toi tu vis dans le péché donc il ne il ne célébrera pas le Seigneur avec toi voilà parce que tu es dans le péché oui la célébration de la Pâque n'est-ce pas c'est la réjouissance de ce que le Seigneur a fait et vous allez comprendre que Paul est en train de parler que nous devons être une nouvelle pâte mais comment être une nouvelle pâte la pâte vous savez que la pâte c'est la farine donc nous devons être une créature renouvelée comment pouvons-nous être renouvelée si ce n'est que par l'Esprit du Seigneur donc nous comprenons que c'est par l'Esprit du Seigneur que nous célébrons la Pâque comment le Saint-Esprit en nous peut célébrer la Pâque pendant que nous vivons indignément voilà donc vous allez comprendre que ce repas c'est quelque chose qui nous interpelle voilà qui nous interpelle afin que nous comprenions qu'il est venu il a porté la chair voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est venu en chair dans la chair qu'il soit en athème voilà et quand nous mangeons le pain voilà parce que les gens vous comprenez que 1 Corinthiens chapitre 5 démontre que la Pâque n'est pas nous ne la célébrons pas de manière pas de ferme ce n'est pas parce qu'on danse on boit on mange qu'on célèbre la Pâque c'est pas ça voilà c'est lorsque nous manifestons la pureté et la vérité nous marchons dans la pureté et dans la vérité c'est tout à fait normal que nous serons dans la joie de pouvoir vivre la parole du Seigneur c'est une fête voilà donc c'est à cela que le Seigneur est en train de nous appeler donc Paul comprenait il savait Christ est immolé notre Pâque est immolé et le Seigneur lui-même dit que celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang mais comme on l'a toujours dit personne n'a mangé la chair de Jésus voilà pourquoi le pain que nous prenons là-bas il faut dire aussi pourquoi Paul dit que quand vous mangez indignement vous mangez n'est-ce pas indignement par rapport au corps et au sang parce que c'est lui qui a recommandé et qui a présenté ces choses comme étant symbolisant son corps et le sang quand vous prenez ces molles vous les bafouer vous touchez voilà le problème ce n'est pas que ce pain quelque chose c'est comme je prends l'exemple comme le drapeau le drapeau ce sont des étoffes qu'on a voilà pourquoi les gens ils prennent le drapeau du pays ils brûlent ça après tout disons non vous prenez le drapeau des états ils continuent ils s'en foutent parce que c'est une étoffe que tu as brûlée c'est tout ça n'a rien à voir mais écoutez maintenant vous voyez pendant qu'ils prennent ils le brûlent ça n'a rien à voir même qu'un soldat américain pendant qu'on est en train par exemple de pouvoir lever le drapeau américain qu'il vienne arracher ce drapeau et brûler ce drapeau on va le mettre en prison pourquoi mais c'est c'est une étoffe comme l'étoffe que les autres brûlent aussi on va le mettre en prison non pas parce qu'il a brûlé cette étoffe mais parce qu'il a bafoué n'est-ce pas les symboles de toute une nation voilà c'est ça donc au fait il est en train de pouvoir par ce geste défier l'or rétablisse c'est tout c'est simple c'est exactement la même chose donc nous allons là-bas pour vous expliquer les choses spirituelles parce que ce pain là est fabriqué par l'homme Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'homme voyez donc le pain en soi est fabriqué par l'homme mais nous faisons ce pain sur quoi sur l'or du Seigneur comme Pierre a dit sur ta parole je jette le filet c'est sur la parole du Seigneur que nous mangeons ce pain c'est sur la parole du Seigneur que nous mangeons ce pain c'est sur cette parole maintenant si sur la parole du Seigneur nous ne prenons pas cette parole au sérieux voyez donc nous allons bafouer les symboles de ce que le Seigneur a dit on prend le pain qu'on va dire se lever on prend le vitalon on le mange le matin voilà donc oui ça fait quoi c'est le pain c'est tout pain on peut prendre même un pain et pourtant Paul est en train de dire ce ne sont pas des pains levés ce sont des symboles vous croyez que c'est 120 non mais ils prennent un pain dans la boulangerie levés tout ça lui levés dedans au fait ça ne fait rien parce que on comprend mais on comprend que vous n'avez aucun respect c'est ça c'est la condamnation nous 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 vous réprochons de n'avoir aucun respect sur la parole du Seigneur c'est ça ce pain n'est rien même le pain que nous on peut fabriquer sans les vins n'est rien voyez mais c'est le non respect de la parole du Seigneur nous on le fait par respect de la parole sur ta parole s'il n'avait rien dit on n'allait pas manger ce pain là ça fait quoi c'est de la farine de blé vous voyez avec de l'huile c'est ça c'est ça le pain là donc c'est la farine donc vous allez comprendre que le Seigneur quand il dit que celui qui ne mange pas ma chair j'en répond au commencement était la parole la parole c'est faite donc nous comprenons que la chair de Jésus que nous pouvons manger c'est la parole car lui-même a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sont de la bouche donc la parole de Dieu c'est le pain c'est la chair de Jésus voilà pourquoi la vie de Jésus n'est que dans sa parole tu ne peux pas voir la vie de Jésus en dehors de sa parole pas dans tes coutumes pas dans tes traditions pas dans les réduements du monde mais dans la parole de Dieu c'est là où se trouve la vie de Jésus c'est là où se trouve le son c'est là où se trouve le vin voilà est-ce qu'on comprenne ? donc l'âme du Seigneur se retrouve dans les écritures voilà donc nous comprenons que c'est cela maintenant le repas du Seigneur n'est qu'une conséquence de la foi que nous avons en Jésus-Christ nous croyons que voilà ce sont des symboles forts pour témoigner qu'il est venu dans la chair parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent que Jésus c'est c'est un mythe voilà tout ça le repas du Seigneur c'est un témoignage qui n'est pas un mythe il est venu dans la chair les hommes l'ont touché comme ça voilà et Jean témoigne de ce qui était au commencement nous l'avons nous l'avons touché nous l'avons touché et là vous allez comprendre qu'il y a touché touché la femme qui coulait le sein on va vous le dire voilà donc nous nous avons touché comme cette femme là quand on touche le Seigneur il sait que non il y a une vie qui sort en lui qui vient en nous voilà donc c'est pour témoigner qu'il est venu dans la chair que ce n'est pas un mythe il est venu dans la chair il a porté nos péchés il est mort pour nous délivrer de nos péchés et voilà pourquoi nous avons accepté de pouvoir mourir avec lui et pouvoir vivre avec lui voilà donc c'est là vous allez comprendre que moi j'ai vraiment une nuance je ne crois pas que ce n'est pas l'expression je ne veux pas être ce n'est pas l'expression que je retrouve dans les écritures n'est-ce pas pour dire que c'est ça célébrer la Pâque mais on comprend que ça a été fait au moment où on célébrait la Pâque des juifs voyez donc et là Paul va donner l'explication de la Pâque voilà maintenant nous le faisons parce que c'est symbolique je le dis comme ça parce que vous voyez Paul leur a réproché cela pour dire que voilà vous mangez indignement donc vous êtes condamné non pas parce que vous n'avez pas mangé le pain mais parce que vous n'avez pas de la considération sur ce que le Seigneur a dit c'est sur base de l'enseignement comme je l'ai appris je vous ai enseigné et l'enseignement apporte la foi voyez donc on le fait sur base de la foi en Christ et Jésus qu'il est venu dans la chaîne Jésus est venu il a marché dans les rues de Jérusalem il a marché mais on n'a pas eu sa figure que nos amis voilà malheureusement on n'a pas eu sa figure n'est-ce pas donc donc on n'a pas eu à la main nous croyons quand tu 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 ronds le pain tu manges le pain donc quand quelqu'un t'est dit votre Jésus c'est de la mythologie il n'y a pas de preuve tout ça dis lui tu vois le pain que je mange c'est la preuve même que Jésus fait tout en chine voilà donc c'est ça c'est la preuve qu'il est mort il ne peut pas mourir s'il n'était pas venu dans la chaîne voilà donc vous allez comprendre que c'est ça c'est témoigner que Christ est venu dans la chaîne lorsque nous mangeons ce je vous voyez que je n'ai pas exclu dans cela de la notion de la Pâque je ne l'ai pas exclu mais je ne crois pas que parce que je comprends sa question célébrer dans quelqu'un quand il mange le repas nous avons célébré la Pâque non célébrer la Pâque c'est quand tu vis en conformité avec la parole l'écriture les dit clairs les nettes donc c'est ça véritablement célébrer la Pâque parce que ça fera de la joie pour les frères de voir ta foi en action et ça sera de la joie pour ceux qui se convertissent dans le Seigneur c'est ça tu es en train de pouvoir créer une réjouissance et vous allez comprendre que les anges n'est-ce pas se réjouissent quand quelqu'un s'est converti vous voyez donc il y a de la joie de pouvoir mener une vie de répentance au ciel et sur la terre que le Seigneur soit loué voilà donc j'espère que j'ai répondu à ces questions n'est-ce pas que le Seigneur vous soit très très favorable qu'il vous bénisse donc n'hésitez pas comme nous le disons toujours à nous envoyer vos questions n'est-ce pas afin que nous puissions les répondre et que nous soyons nous-mêmes bénis au travers les réponses que nous donnons à vos questions que le Seigneur vous soit très très favorable et comme je le dis vous voyez parce que je ne l'ai pas souligné la rupture de pain le fait de pouvoir manger le pain Paul va le faire car ils vont faire naufrage et m'en mangeant n'est-ce pas ce pain-là aucun d'eux n'est mort et il a dit je sais que l'âge qui m'est apparu personne d'entre nous ne mourra manger il ne mangeait pas ça faisait 14 jours ceci pour montrer que la parole de Dieu quand vous la mangez comprenez que le Seigneur n'est-ce pas va aussi sauver vos vies il faut y croire comme ça parce que vous voyez les gens aiment bien les trucs qu'ils touchent quand on prend comme ça moi il se peint ici tu vas voir ces choses là l'homme croit parce qu'il il croit aux choses qu'il peut palper comme ça c'est qu'il ne ne parle pas la parole comme il ne ne parle pas ça comme ça quand on lui dit frère vis la parole de Dieu tu verras comment est-ce que le Seigneur va te défendre comment le Seigneur va pouvoir réellement combattre pour toi mais tu vas voir quand on va dire ça mais si tu manges le pain quand il prend le pain il mange il ferme les yeux comme ça il là il se dit voilà je sois une puissance ça c'est de la superstition vous voyez nous croyons effectivement parce que vous voyez Paul l'a dit il a il a il a souligné une parole que le Seigneur lui a dit et il leur a dit mangez et personne ne mourra c'est sur la cette parole c'est pas parce qu'ils ont mangé il a commencé par les fortifier par la parole l'ange à qui j'appartiens il m'a dit que personne ne mourra c'est ça cette parole de foi et là il dit mangez avant de manger il a rendu grâce il a soulevé le pain il a rompu il leur a donné ils ont mangé et personne n'est mort bon maintenant comme on est en confinement ça c'est bon j'aime le Seigneur bon certains peuvent faire le repas du Seigneur oui maintenant quand tu fais le repas l'autre est de l'autre côté je ne sais pas il va manger avec toi tu vas faire comme le prêtre tu vois le prêtre est là il lui soulève ceci est la coupe mais la coupe le Seigneur nous on ne boit pas lui il vous donne le pain mais la coupe lui il dit non 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 je vais boire moi seul la coupe le Seigneur je bois pour vous tous oui donc tu vois quand en confinement comme ça tu fais le Seigneur toi tu es chez toi là-bas nous maintenant on fait comment on fait comment parce que nous on n'est pas avec toi on va manger comment oui donc c'est la parole la parole donc tout ce que nous faisons que la parole du Seigneur soit le sous-bassement de nos actes et les actes que nous posons devons les poser avec foi que le Seigneur vous soit favorable on se retrouve le mercredi n'est-ce pas pour l'émission que la Bible parle et on va se retrouver lundi pour votre émission l'or l'éternel que Dieu vous soit très 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 favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen Seigneur tu me connais plus que moi-même Saint-Esprit tu connais ce que Dieu attend de moi tu connais la pensée de Dieu tu enduis ma tête et ma coupe déborde apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête tu enduis ma tête et ma coupe déborde apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête je veux simplement t'y dire de moi-même je ne peux rien Seigneur arrose-moi d'une huile fraîche amène-moi où tu veux je veux je veux qui a besoin qu'on lui tienne par la main pour l'aider et voici dans les hauteurs il veut je veux je veux Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est sa mère. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limitée, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi.